Personne ne sait jusqu'où vous pouvez aller, absolument personne et certainement pas vous. Donc mettez-vous à l'oeuvre, mettez-vous en action, déployez-vous et offrez au monde ce que vous avez à donner. Parce que chacun d'entre nous est unique, on aime bien le dire, mais c'est parce que je pense que chacun d'entre nous a une mission unique sur cette terre. Et ce que vous avez à faire, vous êtes le seul qui pouvait le faire comme vous allez le faire. Et c'est dommage de nous priver de vos talents et de tout ce que vous avez à nous apporter simplement parce que vous n'aviez pas cru en vous. Je suis de ceux qui pensent qu'un leader est celui-là qui a la capacité de pouvoir diagnostiquer le monde dans lequel il se trouve, identifier un monde voulu et créer des passerelles entre le monde diagnostiqué et le monde voulu. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous sommes dans cette troisième partie en présence de quelqu'un que je peux considérer de leader, Philippe Simon. D'après toi, c'est quoi un leader, Philippe ? Ouf ! C'est très proche de ce que tu as défini, mais avec mes propres mots, je dirais. Le leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui sait là où il veut aller et qui permet à embarquer tout le monde à l'aventure avec lui. La capacité à savoir embarquer les autres dans le rêve, vers la destination, c'est ça qui va vraiment faire de quelqu'un un leader. Les Américains parlent souvent de différence entre leadership, enfin leader et manager. Est-ce que tu vois les choses également de la même manière ? Oui, bien sûr, ce n'est pas pareil. C'est quoi la différence pour toi ? Un manager, c'est quelqu'un qui va vouloir exécuter quelque chose. C'est-à-dire que le manager, c'est quelqu'un, par exemple, qui va être très attaché aux procédures, qui va être très attaché à la méthodologie, qui va être très attaché au… comment je vais appeler ça ? C'est bien d'être manager, je ne suis pas en train de critiquer ça. C'est juste que c'est différent de leader. Le leader porte une vision, les gens le suivent. Par contre, le manager, c'est vraiment le gars qui va avoir le statut, parce que parfois, le statut, c'est officiellement quelqu'un. Et c'est surtout pour moi quelqu'un qui va être en charge de s'assurer que les autres font ce qu'ils ont à faire, fondamentalement. Un manager, c'est quelqu'un qui manage une équipe, donc qui s'assure que toi, Kévin, tu as fait ce que tu avais à faire, Philippe a fait, tel a fait, tel a fait, ainsi de suite. Mais en observant le continent africain, on peut se dire qu'on a des leaders, peu importe des leaders politiques, des leaders économiques, des leaders en entrepreneuriat. La question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi le continent ne sort pas la tête de l'eau ? Oh, c'est une grosse question, ça, qui a beaucoup de réponses. L'été, il n'y a pas une seule réponse, il y a forcément, une fois de plus, c'est une grosse question de mindset. Je pense que les Africains, avec l'histoire, la colonisation, l'esclavage, la mondialisation, parce que c'est un gros point dont on ne parle pas, mais qui est très négatif pour l'Afrique, la mondialisation, tout ça a fini de fragiliser le mental des Africains. Aujourd'hui, bien évidemment, les Africains cherchent beaucoup à ressembler aux autres, ils cherchent beaucoup à plaire aux autres, ils cherchent beaucoup à avoir la validation des autres. Et donc, de fait, on peut le voir avec la crise du Covid, tout le monde a essayé de trouver une solution dans le monde, les Africains attendent qu'on leur tente des vaccins. Écoutant, il y a des solutions en Afrique qui mériteraient d'être creusées, mais nos propres dirigeants ne feront pas cette épouse-là. Donc, je pense qu'il y a un vrai souci dans le mindset, certains appellent ça l'aliénation, je trouve que c'est un terme brutal, mais peut-être que c'est le terme qui s'y est le mieux. Mais oui, je pense que c'est d'abord là dans le mindset, les Africains ne croient pas qu'ils sont capables d'eux. Voilà pourquoi est-ce que même quand il y a un problème en Afrique, on est les premiers à appeler la Banque mondiale, le FMI, pour qu'ils viennent nous aider à résoudre nos problèmes. Et pourtant, quand il y a un problème en France, on n'appelle personne. Le peuple français réfléchit, les députés, le gouvernement, à trouver une solution pour s'en sortir. Et malheureusement, les Africains sont encore en mode. Moi, je dis souvent, les Africains, c'est comme une femme qui est assise sur une chaise en or et qui m'en dit, en fait. On a tout pour être le continent qui donne aux autres, mais parce qu'on ne croit déjà pas en nous. Ça, c'est aussi le leadership, clairement. Parce qu'on ne croit pas en nous, on est à la position de misérabilisme dans laquelle on est aujourd'hui. Mais est-ce qu'en plus de ce problème de dépendance vis-à-vis de l'Occident, il n'y a pas un problème aussi d'interdépendance de l'intérieur, c'est-à-dire de solidarité vis-à-vis de, enfin, entre les différents leaders qui peuvent prendre des initiatives, par exemple comme toi, comme Claudel Nobisi, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un problème également de solidarité dans la communauté africaine ? Forcément, forcément. Je pense que les leaders ne collaborent pas assez comme ils devraient le faire. Mais je pense qu'il est important, moi je pense que les leaders, les grands leaders, les dangotes et autres, peut-être qu'à ce stade-là, ils devraient déjà davantage collaborer entre eux. C'est-à-dire que pour montrer aussi l'exemple aux générations qui suivent, pour pouvoir... Mais moi je pense que, pour revenir à ton point, il y a forcément, je pense que les collaborations peuvent... Mais les collaborations se font, je pense que les jeunes travaillent de plus en plus ensemble, font des événements ensemble. Moi quand je fais mes événements, j'invite des personnes que j'estime être celles qu'il faut pour ces événements-là, on a une prochaine formation à part. Tu as vu une formation de l'exemple ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand j'estime que quelqu'un peut apporter un vrai plus à un événement, je l'invite. Mais je ne fais pas ça, et ça c'est très important, je ne fais pas ça juste parce qu'on est jeunes. C'est-à-dire, je ne considère pas que parce que Claudel, parce que Loïc, parce que tel autre est jeune, alors il faut qu'on se mette ensemble. Non, 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 non. Il faut aussi qu'on ait la clairvoyance de se dire, où est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble, où est-ce qu'on va pouvoir être plus forts ensemble, où est-ce qu'on va pouvoir x, y, z. Et pas juste partir du principe que parce qu'on est africain, parce qu'on est noir, parce qu'on est femme, parce qu'on est blanc, c'est suffisant pour qu'on se mette ensemble. Ça, ce n'est pas vrai par contre. Et c'est parfois ce genre de fausses alliances qui aussi ont causé beaucoup de tort au final. C'est que tu arrives à te mettre avec des gens juste parce que tu voulais faire genre « je m'associe », alors que ce n'était pas vraiment pertinent de se mettre avec ces personnes. Il y a également un problème que, de temps en temps, certaines personnes peuvent reléver, c'est le problème du rêve africain. On a l'impression que, de par tout ce qui a pu se passer, de par nos politiciens, etc., que la jeunesse, en fait, ne rêve plus. Est-ce que tu fais le même constat ? Et pour toi, qu'est-ce qui empêche, en fait, à cette jeunesse de rêver ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, en fait, qu'il faudrait réactiver chez les jeunes, en fait, pour qu'ils recommencent à rêver ? Oui, bien sûr. Je pense que les jeunes rêvent. Bon, rêvent de coller les petits. Bon, pas tous les jeunes. Heureusement pas tous les jeunes. Mais d'où vient le rêve ? Le rêve vient de l'imaginaire. Et ça, c'est l'un des problèmes. Quel est l'imaginaire qu'un enfant a quand il est en Afrique ? Qu'est-ce qu'il voit autour de lui comme réussite potentielle ? Moi, quand tu es en Afrique aujourd'hui, combien de jeunes multimilliardaires tu vois à ton âge ? Pas beaucoup. En France, des jeunes multimilliardaires, plus jeunes que toi, il y en a. C'est-à-dire que tu as un univers qui te permet de rêver. Si tu veux faire du sport, tu as des références. Kylian Mbappé, si tu veux faire de l'entrepreneuriat, tu as d'autres références. Peu importe le domaine dans lequel tu veux t'exprimer, tu as des références au pays. Si quelqu'un a le talent pour pouvoir faire des meubles, il va penser à qui ? Si quelqu'un a le talent pour pouvoir... Tu vois ce que je veux dire ? On a un problème... De rôle modèle. De rôle modèle. Parce que ce sont les rôles modèles qui contribuent à faire que les gens rêvent. Pourquoi est-ce que les gens rêvent tous de Samuel Eto'o ? Parce qu'ils ont vu en lui un quartier parti de rien du tout. Et qui a fini par réussir à atteindre les sommets Samuel Drogba, Samuel Drogba, Didier Drogba, Samuel Eto'o. Ou même, comment j'appelle le Sénégalais de Liverpool ? Mané. Mané ou Salah. Ce sont des gens qui font rêver. Parce qu'ils font comprendre aux plus jeunes que c'est possible de sortir du plus petit village d'Egypte. Ou du Sénégal pour devenir une icône mondiale. Mais ce qu'on a dans le foot, on devrait l'avoir dans d'autres domaines. On devrait avoir des tailleurs qui sont aux Etats-Unis. On devrait avoir les gens dans la tech qui créent des applications qui changent le monde. On devrait avoir tellement de jeunes qui s'imposent dans leur domaine pour qu'un jeune qui suit. C'est pour ça que sur ma chaîne je fais des interviews. C'est l'une des raisons pour les faits que je fais des interviews. C'est de montrer aux gens que, hey, ce gars-là, regardez d'où il est venu. Il n'y est pas venu. Donc toi, tu peux le faire aussi. Parce que je sais que c'est avec ça que les gens rêvent. En se disant, oui, mais en fait, si Philippe, le mec a fait le bac trois fois, il arrive là où il est aujourd'hui, moi j'ai fait mon bac une fois, je peux le faire. Et c'est vrai. Donc, et ça, je crois que ça manque vraiment. Et maintenant, une fois que tu as fini de rêver comme ça, je pense qu'il est aussi important qu'il y ait des infrastructures qui permettent de pouvoir exécuter le rêve. Parce que le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils rêvent. Mais quand ils veulent exécuter leur rêve, ils doivent sortir du pays. Tu vois ? Parce que sur place, il n'y a pas l'infrastructure qui leur permet de devenir le meilleur développeur web au monde. Parce que sur place, il n'y a pas l'infrastructure qui leur permet de savoir transformer le plastique en carburant. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on n'a pas l'infrastructure locale, ça limite aussi les rêves. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Qui ? Un jeune qui se retrouve dans cette situation. Il est bloqué. Oui. C'est pour ça que je ne peux pas être contre les jeunes qui veulent voyager. Parce que c'est à nos états, ça par contre c'est très clair, c'est à nos états de créer les conditions de rêve sur place. On peut être d'accord ou pas avec Paul Kagame, on peut l'aimer ou pas, mais on voit bien que ce monsieur-là est en train de tout faire pour que l'imaginaire des gens changent par rapport au Rwanda. J'ai vu récemment celui des maillots de foot de grands clubs européens, français, j'ai vu ça avec le PSG, j'ai vu ça avec Arsenal, Visite Rwanda. Quel pays africain fait ça ? Mais pourtant, on a vu ça avec les Asiatiques qui passaient leur temps à coller sur des maillots, venir visiter nos pays. Mais avant de venir faire ça, il s'est d'abord arrangé pour que son pays soit propre. Il s'est arrangé pour que les industries soient bien. Il s'est arrangé pour que quand les étrangers viennent visiter, qu'ils se disent « waouh, c'est beau ce pays ». Et nous, c'est ça qui nous manque, c'est que ce travail de base qui fait qu'on doit pouvoir, nos dirigeants, ça c'est vraiment sur eux, doivent pouvoir créer les conditions. Parce que ce n'est pas à nous de créer des routes. Ce n'est pas à nous de mettre le réseau 5G dans le pays. Ce n'est pas à nous de mettre mon 5G, 4G. Ce n'est pas à nous de mettre X, Y, Z. C'est à l'état de créer ce cadre. Malheureusement, nos états sont défaillants. Donc les jeunes, je leur dis de rêver parce qu'il faut rêver. Et parfois, il est possible depuis l'Afrique de faire quand même des choses extraordinaires. On a des cas aujourd'hui, par exemple, d'une marque de chaussures. La dame, elle est éthiopienne. Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais elle récupère du caoutchouc. Elle a créé une marque de chaussures, j'ai oublié son nom, mais qui est vendue partout dans le monde. En partant d'Ethiopie, en faisant travailler les artisans éthiopiens. C'est vendu partout dans le monde. Moi, j'étais au Brésil. J'ai vu les Havaianas. Havaianas qu'on a dû l'en Europe. Tout le monde veut s'appeler d'Havaianas, mais c'est parti de rien du tout au Brésil. Donc, il y a aussi des choses comme ça que l'on peut faire, même dans ce cadre-ci. Et c'est là où on peut dire merci Internet. Et faire que quelqu'un qui fabrique des guitares dans un petit coin, dans un petit quartier, peut obtenir les financements de quelqu'un qui est aux États-Unis pour créer un vrai atelier et produire là-dedans de vraies guitares. D'accord. Là, on a parlé du rêve, on va dire, des Africains qui sont sur le terrain, on va dire, en Afrique. Mais il y a également ce rêve-là qui est perdu des Africains qui se trouvent dans la diaspora vis-à-vis de l'Afrique. Comment est-ce que tu penses qu'on peut faire, en fait, pour créer ce rêve ? Je pense que c'est la raison d'être d'investir au pays, en réalité. C'est de faire comprendre à la diaspora que tu as un rôle plus important à jouer de ceux de l'autre côté. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on laisse des revenus qui peuvent paraître satisfaisants quand on bosse en Europe pour aller les miser sur les projets en Afrique ? C'est parce qu'en Afrique, quand on va pour développer le continent, on ne va pas que pour de l'argent. On va aussi pour une quête de sens. Moi, quand je suis arrivé en France et que j'ai vu les infrastructures en France, je suis allé aux États-Unis, j'ai vu les infrastructures. Je suis allé dans plein de pays dans le monde, j'ai vu les infrastructures. Je me suis dit, mais il faut que ça, ça arrive en Afrique. Il faut qu'on ait ça en Afrique. Il faut qu'on ait des routes jusqu'aux plus petits. En France, même si tu vas dans les plus petits des villages, tu as la route qui arrive devant la maison de tout le monde. Chez nous, même dans les capitales, c'est compliqué. Donc, il faut, quand tu regardes les routes, tu regardes tout le développement qu'il y a autour, les hôpitaux, les systèmes de sécurité sociale pour soutenir les plus démunis dans la société, tu te dis, mais il faut qu'on ait ça chez nous. Et quand tu vois ça, je pense que tous les Africains qui viennent en Europe se disent, waouh, c'est bien ici, mais ce serait bien que ça arrive aussi chez nous. Il y a un peu cette volonté de se dire, et si je contribuais quelque part à faire que ça vienne aussi chez nous ? Et moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est que diaspora, en fait, c'est pas que c'est juste que si tu... C'est ton rôle. C'est ton rôle de le faire, parce que c'est pas avec nos pays actuels qu'il faut compter, ils sont là pour certains depuis 30 ans. Donc, on peut pas compter sur eux pour avoir un changement miracle après 30 ans, ou 20 ans, ou 15 ans. C'est à nous d'impulser le changement. Et aujourd'hui, avec Internet, avec l'argent qu'on peut gagner en Europe, voilà pourquoi j'encourage aussi beaucoup la diaspora à lancer des business en Europe. Quand tu lances un business en Europe qui commence à faire un gros chiffre d'affaires, et attends, tu arrives en Afrique, il faut voir comment est-ce que certains organismes mettent à genoux nos états en Afrique pour 10 millions d'euros, 20 millions d'euros. Des chiffres d'affaires d'un business en Europe. WhatsApp, à l'époque, avait été racheté 17 milliards. 17 milliards de dollars, l'année dernière, c'était le budget du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal mélangé. Trois pays, une application vaut les trois pays en budget. Donc tu t'es dit, nous on est dans le contexte dans lequel on peut créer des choses qui peuvent prendre une très grosse valeur et ensuite aller se diversifier sur le continent. Donc on comprend bien que la diaspora peut avoir un rôle technologique déjà, économique aussi, mais certains vont te dire, je n'arrive pas à, par exemple, avoir suffisamment de ressources financières pour par exemple lancer un projet en Afrique parce que ma famille passe le temps à m'a demandé de l'argent, je n'arrive pas à me conseiller sur le plan financier, je n'arrive pas à faire des économies. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, qui est dans la diaspora ? Je veux dire que la réussite se planifie. C'est-à-dire que si tu constates que tu as une famille qui te pensionne une grosse partie ou une certaine partie de tes revenus, tu peux planifier ta liberté par rapport à ta famille en leur donnant de l'autonomie. C'est pour ça que je fais des formations, par exemple, en disant aux gens, plutôt que d'envoyer tous les mois à ta famille 100 euros, 200 euros, 500 euros, lance un petit business au pays qui va permettre que ces gens-là s'autonomisent. Première chose. Deuxième chose, si tu veux gagner beaucoup d'argent dans ta vie, le salariat n'est pas fait pour ça. Il faut que les gens arrêtent d'attendre du salariat qu'il fasse ce pour quoi il n'est pas prévu. Je vais regarder encore les classes. Moi, tu peux regarder le pays que tu veux. Tu regardes les mille hommes les plus riches du pays, tu ne verras aucun salarié dedans. Le salarié n'a pas vocation à enrichir les gens. Le salarié te permet de pouvoir amagasiner une expérience parce que tu travailles dans un cadre et tu t'améliores en termes d'expérience. Et le salarié te permet de mettre de côté une épargne. Et avec ces deux-là, ton épargne et ta connaissance, tu peux lancer en parallèle ton propre business. Et moi, j'appelle la diaspora justement à avoir cette ouverture d'esprit de se dire je peux lancer quelque chose sur le continent. Ainsi, je ne peux pas le faire seul. Je m'associe à un frère, une soeur. On se met ensemble et on le lance. Et plutôt que de lancer tout le temps des petits business, il est peut-être grand temps que les Africains se mettent ensemble pour lancer des business beaucoup plus conséquents. Parce que quand tu fais un business beaucoup plus conséquent, tu as une force de frappe énorme entre 10 personnes qui lancent un petit restaurant et les 10 qui se mettent ensemble. Une différence. Énorme. L'impact est énorme. Les fonds qu'ils peuvent lever auprès des banques sont énormes. Tout est énorme. Et donc clairement, moi, mon appel, c'est un appel dans lequel je dis aux gens ressaisissez-vous. Jouez votre rôle parce que le continent a vraiment besoin de vous. Tu parles d'appels. Ça me fait penser à un président qui lance un appel vis-à-vis de sa population. J'ai justement une question à te poser. Si tu étais président d'un pays en Afrique, par quel secteur est-ce que tu commencerais pour développer ton pays ? L'éducation. Pourquoi ? Parce que c'est la population qui fait un pays. Ça, c'est un très bon point. Peut-être que ça fait bien d'aborder ce point. Ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que je vois les gens faire en Afrique. C'est de penser que notre richesse est dans la nature. Tu vois, ça y est ? En Afrique, on se dit « Ouais, richesse naturelle. » Voilà. Tout le monde... Et vous savez, beaucoup de gens qui, quand ils pensent à l'Afrique, se disent « Mais l'Afrique a le pétrole. » « L'Afrique a le diamant. » « L'Afrique a tout. » « Et pourtant, l'Afrique est pauvre. » Oui. Parce que l'Afrique croit que la richesse est dans la nature. La richesse est dans les hommes. Et tant qu'on n'a pas compris que la richesse est dans les hommes, on n'a rien compris. On aime bien souvent nous dire « Oui, mais la RDC, c'est un scandale géologique. » C'est vrai. En RDC, il y a du cobalt. C'est vrai. Le cobalt est nécessaire dans tous les téléphones. C'est vrai. Mais quand on laisse le cobalt entre les mains de la RDC, ils savent le transformer en cobalt pour le mettre dans les téléphones ? S'ils ne savent pas faire ça, ça ne leur sert à rien. En réalité. Le pétrole dont on parle, qui est... Moi, j'ai travaillé dans le domaine du pétrole et dans le domaine du nucléaire. Dans le domaine du pétrole, vous savez combien ça coûte d'avoir la technologie qui permet d'aller extraire le pétrole en pleine mer ? Parce qu'on se dit « Oui, mais on a le pétrole dans nos mers. » « Oui, mais toi, on te dit que tu as le pétrole. » « C'est à la nage que tu vas aller chercher ce pétrole à 500 mètres sous terre. » Il faut de la technologie. Il faut de la science. Et certains aiment bien faire référence à l'Égypte antique en disant que l'Égypte antique était une grande civilisation. Oui. Mais l'Égypte antique était une grande civilisation parce que c'était le berceau de la science. Donc, si aujourd'hui, les Africains... Et regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une corrélation entre science et développement. La Chine, aujourd'hui, bouscule les États-Unis. Mais la Chine bouscule les États-Unis parce que la Chine est présente dans tous les domaines de science. Médecine, spatiale, aéronautique. La Chine est partout là où il y a science et technologie. Le Japon a été deuxième puissance mondiale pendant très longtemps alors qu'ils n'ont aucune matière première. Si, le poisson. Une île, non ? Le matière première au Japon, c'est le poisson. Mais comment ils sont devenus deuxième puissance mondiale ? Grâce à la technologie. Sony, toutes les grandes marques de high-tech qu'on connaît viennent de là. Donc, moi, mon message, c'est de dire aux Africains, non. Voilà presque l'un des gros investissements que je voudrais faire en Afrique dans les prochaines années, c'est de créer des académies d'excellence pour former des gars qui vont pouvoir rivaliser avec les gars de la Silicon Valley sans aucun souci. Parce qu'en termes de cerveau, on n'est pas moins intelligent. Bien sûr. Parce que les gens aiment bien souvent dire il y a toujours ça, les noirs qui ont fait des découvertes. Vous n'avez pas remarqué que tous ces noirs-là ont fait ces découvertes en étant hors d'Afrique ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont été dans un système qui leur a permis de déployer leur génie. Vous les mettez en Afrique, ils ne découvrent rien du tout. Parce qu'il n'y a pas le système dont on parlait tout à l'heure qui permet au génie de pouvoir éclore. Donc, en créant des écoles, moi, je vais miser énormément sur l'éducation parce que c'est avec l'éducation que tu bâtis un peuple, que tu sors un peuple de la soulardise, que tu l'orientes vers des études, que tu amènes de l'intégrité parce qu'on a un gros défaut d'intégrité aujourd'hui dans nos pays. Il y a la volonté de s'enrichir très rapidement qui fait que tout le monde est corrompu. Et c'est un problème de fond qu'il faut aller traiter pas avec simplement des sanctions parce que les sanctions sont importantes, mais aussi avec de l'éducation pour que les gens adhèrent à une nouvelle philosophie de vie. Il y a des pays dans lesquels tu oublies ton téléphone en route et on te le rapporte. Parce que le mindset des gens n'est pas à se dire « Oh, je vais pouvoir bénéficier de ce téléphone-là. » Non. En Afrique, des gens risquent leur vie pour un bout de pain. D'autres risquent leur vie pour un vêtement qu'il allait prendre. Et on a malheureusement vu ça. Il y a des gens qui se sont fait tuer et lyncher parce qu'ils avaient volé un seau de... Peut-être même avec un vêtement qui ne valait rien. Parce qu'on est dans cette précarité-là. Donc moi, je pense que si demain j'étais président, je miserais énormément sur l'éducation. Créer des écoles d'excellence depuis le bas niveau jusqu'au plus haut. Et avec cette révolution-là, je pense qu'elle va entraîner les autres révolutions. On se rapproche déjà à la fin de cette troisième partie de l'interview. J'ai quand même une question à poser à Philippe dans 100 ans. Comment est-ce que tu souhaiterais qu'on se rappelle de toi ? Oh ! Comme quelqu'un qui a simplement contribué à relever l'Afrique. Parce que j'espère que dans 100 ans, on sera revenu à la place qui est la nôtre. Parce que j'aime souvent dire que les Chinois, quand on voit les Chinois aujourd'hui se battre pour redevenir première puissance mondiale, c'est parce qu'ils veulent redevenir première puissance mondiale. Ils ont été première puissance mondiale. C'est-à-dire que dans la tête du Chinois, devenir première puissance mondiale, c'est sa place normale en fait. Il n'est pas en train de vouloir voler les Etats-Unis. Il veut récupérer sa place. Et il se bat pour la récupérer parce que pendant longtemps, la Chine a été première puissance mondiale. Les Etats-Unis, c'est moins de 300 ans d'histoire. Et avant ça, il y avait eu l'Angleterre qui a régné pendant longtemps. Mais avant ça, la Chine avait régné sur le monde comme première puissance mondiale. Et j'aime souvent rappeler aux Africains que vous oubliez que nous aussi, on a régné à un moment donné. Ça date de très loin, c'est vrai. Mais l'Afrique a été leader. L'Afrique a été le continent dans lequel Thalès, Pythagore et tous les autres venaient pour se former, apprendre. Donc les Africains ont toute légitimité à vouloir venir y croire et que tout le monde se mette en oeuvre. Donc j'espère que quand je ne serai plus là, que j'aurai contribué à ma manière, à mon niveau, à impulser, parce que je pense qu'on est dans la phase d'impulsion, à impulser cette nouvelle dynamique en Afrique. Philippe, c'est quoi le plus important dans ta vie ? Oh, par ordre de hiérarchie, je dirais ma foi, ma famille, mon business. Un conseil pour ceux qui nous regardent pour la fin ? Ben oui, ça va peut-être être dans la musique de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si je peux donner un conseil ce serait de rêver grand. Comme j'ai dit, le rêve est gratuit. Donc ça ne coûte rien de rêver. Rêver grand, rêver d'impossible. Comme quelqu'un avait dit un jour, si ton rêve ne te fait pas peur, alors il n'est pas assez grand. Il faut vraiment rêver très grand et ensuite se retrousser les manches pour se donner des moyens d'exaucer, de réaliser et pourquoi pas d'atteindre ce rêve-là. Il nous manque le rêve. Une fois qu'on a le rêve, donnons-nous les moyens. Et personne ne sait jusqu'où vous pouvez aller. Absolument personne et certainement pas vous. Donc mettez-vous à l'oeuvre, mettez-vous en action, déployez-vous et offrez au monde ce que vous avez à donner parce que chacun d'entre nous est unique. On aime bien le dire mais c'est parce que je pense que chacun d'entre nous a une mission unique sur cette terre. Et ce que vous avez à faire, vous êtes le seul qui pouvait le faire comme vous allez le faire. Et c'est dommage de nous priver de vos talents et de tout ce que vous avez à nous apporter simplement parce que vous n'avez pas cru en vous. Merci Philippe d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Kevin, c'est très gentil. Merci aussi de nous avoir reçus dans vos locaux. C'est normal. Bienvenue, tu reviens quand tu veux. Merci. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Kevin Wonder. Here we go.